J'avais de passer déjà après une belle prestation sur OpenSCAD qui suit, si j'ai bien compris, la précédente personne qui était à ma place sur un talk un peu long, je croyais que c'était Arnaud. Arnaud qui était venu faire un truc sur le 21e siècle, sera typé ou ne sera pas. La prochaine c'est du mutation testing, des sujets un peu hard. Et là du coup on est sur autre chose. Alors le titre est un peu cryptique et j'espère qu'il y aura des reveals. Mais en fait le contenu, l'idée est extrêmement simple. Ma mission ce soir en fait c'est de vous convaincre qu'en s'intéressant un peu plus à notre propre histoire, à l'histoire de nos idées, à l'histoire de notre profession, on peut devenir de meilleurs agilistes, de meilleurs développeurs ou développeuses et même plus généralement de meilleurs êtres humains. Voilà, ça c'est le brief. Évidemment je ne m'attends pas à ce que vous en soyez convaincu comme ça, sinon ce serait vraiment un lightning talk. Boum, une phrase, tout le monde repart. Et donc je vais développer l'argument en m'appuyant, en invoquant l'autorité de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que par hasard cette tête dit quelque chose à quelqu'un ? Bon, et pourtant il s'agit de Jerry Weinberg dont l'influence est absolument considérable dans la communauté agile. Pas nécessairement, alors c'est quelqu'un qui n'est pas archi connu, ce n'est pas une rockstar de l'agilité comme, je n'en sais rien, je ne vais pas citer de nom, les gens dont on lit les bouquins, etc. Il a beaucoup écrit qu'il a inspiré des pensées dans le milieu agile, notamment sur les notions de systémique, appliquées à la fois au système technique et au système humain, ce qui fait qu'une bonne partie de nos pratiques de teamwork lui sont redevables. Et comme vous voyez, c'est un monsieur qui a un certain âge, et c'est en fait l'un des premiers programmeurs professionnels au monde. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Il nous dit, voilà, après plus d'un demi-siècle à exercer la profession d'informaticien, il y a une chose qui m'inquiète plus que presque toutes les autres, à quel point on est dépourvu du sens de notre propre histoire. Donc c'est juste pour dire, ce n'est pas que moi. Parfois ça m'arrive de douter, de me dire, est-ce que c'est que moi ? J'ai au moins une personne, un peu de calibre, à se poser la même question que moi. L'idée, c'est que ça mérite quand même qu'on y aille, qu'on rentre dans le sujet doucement. Donc j'ai un ordre du jour qui est relativement simple et carré, qui est, qu'est-ce que j'entends exactement par un sens de l'histoire ? Ça peut vouloir dire quelque chose de différent pour vous et pour moi. Ensuite, tu dis qu'on n'a pas le sens de l'histoire, est-ce que tu as des preuves ? J'essaie de, preuve à l'appui, de vous montrer qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait mieux développer, en tout cas. Et ensuite, à supposer que vous en soyez d'accord, qu'effectivement, on manque d'un sens de l'histoire, vous pourriez vous dire, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc ça, c'est nos trois parties. Alors, dans la notion, dans l'expression sens de l'histoire, il y a histoire. Alors, je parle bien d'histoire avec un grand H. Dans la communauté agile, on aime bien les histoires en général. On aime bien les user stories, par exemple. On a une petite faction, on va dire, qui s'intéresse à ce qu'on appelle les pratiques narratives. Raconter, c'est quelque chose d'important. Mais là, il y a l'histoire avec un petit H, l'histoire avec un grand H. On ne parle pas nécessairement de la même chose. Et j'aime bien cette définition, qui est due à un historien américain, qui n'est pas particulièrement quelqu'un de prestigieux ou que vous pourriez avoir en tête comme modèle. Mais juste, j'aime bien cette phrase qui est assez courte et percutante et en même temps un peu mystérieuse, qui dit que l'histoire, avec un grand H, c'est une histoire, c'est une narration concernant le passé qui se trouve être importante et en même temps vraie. Et tout ce qu'on peut raconter sur le passé n'a pas forcément cette caractéristique d'être à la fois vrai et important. C'est historiquement vrai, ou c'est factuellement vrai que je suis venu de Paris à Rennes par le train de 16h56. Mais à part moi, tout le monde s'en fout, par exemple. Et donc, une chose qui va être déterminante pour la suite, c'est qu'est-ce qui rend une histoire à la fois véritable et pertinente, importante pour nous. D'autant que si je commence à vous parler d'histoire, le risque tout de suite, c'est que vous pensiez au cours d'histoire en classe. Des bouquins qu'on a eu un grand plaisir de rendre le lendemain du jour du bac, c'est un peu d'actualité en ce moment, et ne plus jamais les voir. En tout cas, c'était mon cas, moi ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, les cours d'histoire à l'école, collège, lycée. Et en fait, maintenant que j'y réfléchis, c'est évident pourquoi ça m'intéresse. Ça ne m'intéressait pas, et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, parce qu'il n'y a rien pour les relier à ce que je suis moi. Et donc, en fait, si on réfléchit sur la perspective qui peut nous permettre de rentrer dans l'histoire, enfin, de rentrer dans les livres d'histoire, évidemment, de s'intéresser à l'histoire, il faut l'inverser, il faut qu'on commence par nous-mêmes. Donc je dis moi, mais je vous invite évidemment à penser, je vous invite vous à penser, moi, chacun, pour vous-même, et à vous dire, dans ce que je pourrais appeler mon propre sens de l'histoire, ça commence par ce que je suis, mon histoire personnelle. Et en même temps, si on est réunis là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui a de l'importance pour nous, si on n'aurait pas fait le déplacement, que ce soit de Rennes ou de Paris, enfin, peu importe la distance, c'est l'énergie qu'on y consacre, prouve qu'il y a des choses qui nous réunissent. Ces choses-là, je n'ai pas pensé à vous demander qui était programmeur, agiliste ou d'une autre profession, mais c'est lié au travail. Donc, l'histoire, l'historique de notre travail, celui sur lequel on est mobilisé actuellement, est aussi une composante de ce sens de l'histoire, et on va continuer, en fait, à dézoomer. Donc, ces histoires, évidemment, là, je fais un truc qui est très simple comme représentation, mais tout ça s'entrecroise et s'enchevêtre, mais il y a une sorte de notion de scope grandissant qui va nous amener à nous intéresser, à l'historique, par exemple, de l'entreprise dans laquelle on travaille, son identité, de sa construction. Alors, même si l'un n'inclut pas l'autre, pour moi, il y a quelque chose d'un peu local à l'entreprise. Bon, évidemment, si vous travaillez, j'en sais rien, pour une multinationale, c'est beaucoup de monde, mais pour moi, la communauté, c'est quelque chose qui englobe tout ça, en fait. Et donc, ma communauté de rattachement, par exemple, c'est la communauté agile. Mais ça peut être la communauté Kamban, la communauté Kraft, la communauté Lean. Et elles sont, évidemment, elles s'interpénètrent. Ce qui les réunit, si on fait l'union de toutes les communautés qui nous concernent, peut-être qu'on commence à toucher du doigt quelque chose qui est une profession. Alors, pas forcément stricto sensu la profession d'informaticien ou d'informaticienne. Ça peut être ça, mais une profession liée, en tout cas, à la technologie, aux ordinateurs, au numérique, à tout ce qu'on peut faire avec. Et donc, l'histoire globalement dans laquelle on s'inscrit, c'est l'histoire des technologies. C'est intéressant, vraiment, de prendre quelques instants pour dire par où j'arrive là-dedans, moi. Par exemple, je suis autodidacte. J'ai appris à programmer tout seul à une époque où il y avait relativement peu de formations formelles sur ce sujet. Donc, je me sens assez peu, enfin, je me suis senti, pendant l'essentiel de ma carrière, assez peu concerné par l'historique de l'informatique au sens sujet académique. Par contre, l'historique de la communauté agile, depuis le manifeste agile en 2001, le fameux meeting où il y a ces 17 personnes qui sont un peu les stars de la communauté, qui se regroupent et qui disent, ça ne peut plus durer, il faut qu'on fasse un truc. Ça, c'est quelque chose qui me parle et je m'y sens très, très rattaché parce que cette communauté agile, je lui dois un énorme, j'ai une énorme dette d'apprentissage, en fait, ce qui explique aussi que je suis là et j'essaye à mon tour de restituer des choses. Elle a été finalement, pour moi, l'occasion d'une seconde carrière et d'un second cursus de formation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui compte. Dernier point sur le travail historique. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est, en fait, les programmeurs et programmeuses et historiens et historiennes font d'une certaine manière un métier qui a des points communs. Notamment, on s'appuie beaucoup sur le texte. Alors, des formes très particulières de texte, et pour moi, le code, c'est avant tout de la littérature, c'est de l'écrit, et les historiens et les historiennes s'intéressent énormément à l'écrit. Il y a des histoires orales, mais c'est quand même très marginal. Et en fait, le travail de l'historien consiste à s'intéresser aux sources primitives du sujet qui le ou la concerne et les interroger, essayer d'en dériver des interprétations. Ce qui est finalement un travail un petit peu connexe à celui qu'on peut faire quand on programme et qu'on lit du code source et qu'on essaye de comprendre ce que ça fait, par exemple. Alors, je sais que comme ça, un peu hors sol, c'est pourquoi cet élément de l'histoire est très important, mais vous allez voir, ça a eu beaucoup d'importance pour moi, mais je vais revenir un petit peu justement à ce cheminement. Ce qui m'a amené à m'intéresser, pour vous exposer un peu la motivation à construire mon sens de l'histoire, c'est précisément que j'ai découvert l'agilité, j'ai découvert Extreme Programming, j'ai découvert le développement par les tests, et ça m'a paru éblouissant, plein de bon sens, c'était comme ça qu'il fallait travailler. Et donc, comme tout un chacun, je suis parti essayer de prêcher la bonne parole et de convaincre les gens autour de moi. Je me suis soigné depuis, mais il faut être honnête et reconnaître que c'était ça la motivation initiale. Et en fait, là, j'ai commencé à tirer une pelote. Je vais très rapidement vous montrer un petit peu un exemple de quel fil j'ai suivi, et ce n'est pas super important, mais c'est pour que vous voyez le sens dans lequel ça va. Ce que je lisais, par exemple, c'est que je cherchais des arguments sur pourquoi il faut faire du TDD. Et donc, un truc que j'avais beaucoup lu, c'est quelque chose du genre, parce que tout le monde sait que ça coûte beaucoup plus cher de corriger un bug tardivement que tout au début. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est parce que ça marche comme ça. C'est une loi de la nature de la programmation. Je dis ça parce que je veux me distancier de cette proposition que les bugs coûtent de plus en plus cher à développer au fil de l'eau, au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai fait l'expérience moi-même. Je ne me suis pas dit, tiens, à chaque fois que je corrige un bug, je vais noter combien de temps ça m'a pris. Ce n'est pas moi qui ai fait la recherche. C'est quelque chose que j'ai lu et que je le croyais d'autorité. Est-ce que, par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu un graphe de ce type-là en cours ou dans un bouquin sur l'agilité ou autre sujet ? Quelques-uns. Donc, vous le connaissez. C'est un truc qui circule. Mais à un moment, je me suis dit, bon, c'est intéressant, c'est là qu'il faut que j'aille creuser. C'est ça qui me permettait d'appuyer la conclusion. Donc, voilà pourquoi j'écris beaucoup de tests automatisés. Voilà pourquoi je les écris avant le code, parce que ça me permet de faire de la détection de bugs très tôt. Le problème, je me suis rendu compte que cette charte, ce graphique-là, on le trouve dans plein de versions différentes. Et ça fait longtemps, en fait, qu'il circule. Et notamment, on le retrouve, par exemple, à une époque où ça raconte tout l'inverse. Ça dit, ça coûte très cher de corriger des bugs vers la fin d'un cycle de vie de logiciel. Donc, il faut écrire des charges très complets. Parce qu'il vaut mieux recueillir l'ensemble des exigences et être sûr qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là avant de passer à la partie conception. Et tant qu'on y est, il vaut mieux s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur à la phase de conception avant de passer à la suite, avant de passer au codage. Vous voyez pourquoi ça me troublait, en fait ? C'est que j'ai la même connaissance, on veut dire, le même apprentissage, le même fait qui m'est présenté, par des sources qui souvent citent des sources plus anciennes, en disant ça fait longtemps qu'on le sait. Et en plus, on l'a reprouvé. Donc, il y a plein d'articles qui disent, voilà, dans les années 80, les années 90, les années 2000, c'est un truc qu'on sait depuis longtemps. Et pourtant, on s'en sert pour arriver à deux conclusions tout à fait opposées. D'un côté, la manière de fonctionner des programmeurs qui font de l'extrême programming, de l'agile. Et de l'autre côté, faire d'abord les exigences, ensuite la conception, c'est à peu près tout l'inverse. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'était ça, en fait, le sens de mon questionnement d'origine, c'était de dire, je voudrais comprendre. Donc, je suis retourné aux sources les plus anciennes que je pouvais trouver. Et donc, les premières études semblent remonter à un monsieur qui s'appelle Barry Bim, dont je vous reparlerai plus tard, qui est un chercheur très, très connu dans le domaine du logiciel. Alors, juste, sondage, vous avez déjà entendu ce nom-là ou pas ? À part les gens qui ont déjà vu le talk, évidemment. Et c'est vraiment marrant qu'il soit... Il est à la fois très connu, mais très connu, des gens qui sont dans le génie logiciel au sens académique du terme, les universitaires, les gens qui pratiquent moins. Mais vous allez voir, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. En tout cas, une des choses qui m'ont frappé, c'est que quand on regarde vraiment les données de l'étude d'origine, si vous cherchez, par exemple, sur cette figure, le coût pour corriger des bugs, c'est la ligne du bas. C'est la courbe d'en bas. Alors que le coût total pour développer le logiciel, c'est la courbe du haut. Donc, si vous essayez de reproduire mentalement le diagramme qui nous dit que corriger des bugs, ça coûte exponentiellement plus cher au fur et à mesure qu'on avance dans les phases, vous n'allez pas du tout le retrouver, parce que ce ratio, il a l'air à peu près constant. Ça monte, ça descend. J'avais même cherché des sources plus récentes pour voir si c'est des choses qu'on avait répliquées. Et j'ai trouvé exactement la même chose. C'est-à-dire là où le très très petit nombre d'entreprises qui se sont cassées la tête a mesuré ça empiriquement, on ne trouve pas du tout une jolie courbe exponentielle, comme on l'a vu dans le premier graphe. On trouve quelque chose qui n'a juste rien à voir. Ça monte, ça descend. Des fois, c'est plus cher. Des fois, c'est moins cher. En fait, c'est tout bête. Ça dépend aussi d'où on focalise ses efforts. Si vous prenez une armée de testeurs pour tester du logiciel qui n'est pas terrible à la base, c'est sûr que ça va vous coûter plus cher à la fin, puisque vous les faites intervenir à la fin. Mais si vous dites qu'on va mettre le paquet sur les phases amont et la conception, c'est ces phases-là qui vont vous coûter cher. Et les efforts de debug vont coûter cher aussi. Bref, l'idée, je ne veux pas rentrer dans un débat détaillé là-dessus, mais ça avait commencé à me trotter dans la tête de dire qu'il y a des tas de trucs comme ça. On se dit, on se dit entre nous, on nous dit en cours, on le lit dans les bouquins, y compris les bouquins sur l'agile et pourquoi l'agile sait bien. On nous dit tel truc. Et en fait, quand on va regarder de près, d'abord, ce n'est pas tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre ce que disent vraiment les chiffres et ce qu'on nous raconte. Ce n'est pas tellement vrai. Et en fait, ce n'est pas très étudié parce que tout le monde dit, comme M. Machin l'a montré dans les années 80, on sait que ce truc-là est vrai. Et le prochain article qui reprend ça dit, comme l'a montré M. Machin dans les années 80 et M. Truc dans les années 90, on sait que c'est vrai. Donc en fait, tout le monde cite la même source, mais le nombre de citations s'accumule, ça fait boule de neige. Et au bout d'un moment, on dit, oh là là, mais il y a tellement de citations, évidemment, que c'est vrai. Ce que j'avais appelé les farfadés dans un bouquin qui a déjà quelques années, c'était un peu le début de ce parcours. Du coup, enfin bref, de fil en aiguille, j'étais parti pour m'intéresser à l'historique du génie logiciel en tant que discipline. Bon, moi, ça m'amusait. Je découvrais des choses que je ne connaissais pas. Comme je vous l'ai dit, je suis autodidacte. Donc, je découvrais des choses et j'étais... Ah oui, je me disais, c'est marrant, il y a une date à laquelle ça démarre, le génie logiciel. Bah oui, forcément, je ne sais rien. Donc, je ne le savais pas, c'est normal. Et en même temps, à un moment, ce qui a commencé à m'étonner plus, c'est que je regardais autour de moi des gens, des professionnels avec qui je travaillais, pas forcément, enfin, des jeunes, des moins jeunes. Et j'ai commencé à me rendre compte, ça a commencé à monter au cerveau, que même ceux qui avaient suivi une formation officielle n'étaient pas beaucoup plus au courant. Par exemple, là, pour faire un sondage, qui sait à quelle date je pense, quand je dis la date de l'origine du terme génie logiciel. L'équivalent pour le génie logiciel, le manifeste agile, c'est 2001. Levez la main si vous voyez à quelle date je pense. C'est déjà pas mal. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une mini-controverse en ce moment. Donc, l'histoire officielle nous raconte que c'est la conférence de l'OTAN de 1968, qui a lieu, alors c'est marrant comme l'histoire aussi se répète, fait des échos, qui a lieu aussi dans une station de ski, comme le manifeste agile, mais en Allemagne et pas aux Etats-Unis. Pourquoi l'OTAN ? Ça aussi, c'est un truc intéressant, c'est un mystère. Oui, quand je dis qu'il y a une mini-controverse, j'ai vu passer un truc comme quoi, en fait, la première personne qui aurait utilisé le terme génie logiciel pour désigner le fait de faire correctement du logiciel, c'est Margaret Hamilton, dont on a vu la photo tout à l'heure. Alors, si ça s'avère vrai, moi, je serais ravi, parce que, pour une fois, c'est à une femme qu'on attribuera une invention importante. Et en même temps, pour l'instant, ça me fait mal de dire ça, mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas vu de source qui permettrait de vérifier cette info. C'est juste un truc qui commence à se dire maintenant, c'est du folklore, donc on va faire l'essai, vous allez voir si vous le retrouvez sur Twitter ou ailleurs. Donc, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les sources textuelles vont nous permettre aussi de vraiment remonter à ce qui se disait à l'époque. Je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Je cite, par exemple, j'aime bien vraiment rappeler à tout le monde que ces deux tomes, qui sont donc les actes de la conférence fondatrice du génie logiciel en 68 et de celle qu'il a suivie en 69, sont disponibles sur le web. Il y a un très beau travail de présentation du texte au format PDF avec des jolies polices qui a été fait, donc ça le rend vraiment accessible et ça vaut vraiment le coup de lire. Ce qui est marquant pour moi, en fait, dans le tout début du génie logiciel, c'est qu'il y a très tôt, donc précisément entre la conférence de 68 et la conférence de 69, ce qu'on pourrait appeler un espèce de virage tayloriste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'année où on invente l'expression, par exemple, usine logicielle. Et moi, ça m'a beaucoup étonné parce que je pensais que ces termes-là, industrialiser le développement logiciel, une usine de développement logiciel, etc., c'était plus récent, c'est des trucs que le SS2I avait sorti pour essayer de projeter le métier de programmeur et de programmeuse plus vers des trucs un peu ouvriers spécialisés. Et pas du tout, en fait, c'est vraiment consubstantiel à l'origine de la discipline. Mais c'est un peu annexe. Si on regarde, en fait, en gros, la question que vous n'êtes probablement pas posée, mais elle est intéressante, c'est si on regarde les figures historiques de ce mouvement génie logiciel et les grandes idées qui en sont sorties, il y a quoi ? D'abord, il y a ce monsieur dont je vous ai déjà parlé, Barry Bim. Je vous disais, c'est marrant que si peu de monde, en fait, sache qu'il existe, en dehors vraiment de la discipline académique qui s'intéresse au génie logiciel. Parce que tous nous qui faisons du logiciel, avec nos mains, en principe, c'est de cette discipline-là qu'on relève professionnellement. C'est notre contexte. Notez, je suis dans la phase, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis rentré dans la partie de mon ordre du jour. Après, donc, qu'est-ce que c'est que le sens de l'histoire ? C'est, qu'est-ce que j'ai comme preuve qu'on manque de sens de l'histoire ? Notamment, j'en veux pour preuve que ce monsieur-là, quasiment personne ne le connaît. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il s'est arrangé pour qu'on ne le connaisse pas. Je vais expliquer ce mystère. Par contre, le truc à droite, levez la main si vous avez déjà vu ce diagramme quelque part. What ? On est bien dans un meet-up agile. Donc, au moins, vous connaissez le nom. Alors, on le connaît sous plusieurs noms. La cascade, le cycle en V. Là, le cycle en V, ça vous parle quand même. Voilà. Alors, le cycle en V, en fait, c'est parce que Cocorico, c'est une invention française qui reprend ce schéma de la cascade et qui lui ajoute une branche remontante qui est censée être la branche dans laquelle on fait les tests. C'est plus conceptuel qu'autre chose. Mais en fait, ce qu'on appelle la cascade, mais je vais citer BIM directement. Ça, c'est un truc vérifiable. Vous pouvez le trouver dans des articles qu'il a écrits pour raconter ce qu'il faisait à cette époque. Donc, BIM, je le cite, faisait partie d'un groupe au sein de TRW, une boîte qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui le métier de SS2I ou d'intégrateur spécialisé dans l'aéronautique, qui travaille notamment avec la défense. Donc, d'un groupe au sein de TRW qui a créé une culture d'entreprise du génie logiciel basée sur le modèle séquentiel et piloté par les exigences dit en cascade. Le truc contre lequel, en gros, l'agile est venu se rebeller et en réaction. Donc, en théorie, dans les caractéristiques de ce truc-là, on est censé faire les exigences. D'abord, et s'assurer qu'on a bien tout noté sur les exigences avant de passer à une phase d'analyse qui va nous permettre ensuite d'en dériver une conception. À ce moment-là seulement, on s'intéressera au codage et après, on fera les tests. Voilà. Maintenant, vous connaissez le coupable. Ce qui est marrant, c'est que, bim, après, il a changé d'avis. Alors, quand je dis il a inventé ça, et là aussi, c'est des éléments vérifiables, ce monsieur a écrit plusieurs centaines d'articles. Il y en a plus de 350, je crois, recensés sur le principal site où il y a ces écrits qui sont collectés. Donc, c'est quand même colossal. On arrivera, rares sont les personnes qui vont avoir à la fin de leur carrière ce nombre de publications à leur actif. C'est tout à fait exceptionnel. Et ça couvre une période qui va de 69-70, quelque chose comme ça, à il y a trois ans. Il est à moitié en retraite, il continue à produire, il fait beaucoup de co-auteurs, il est beaucoup co-auteurs d'autres personnes qui écrivent des articles. Et donc, dès les années 70, la première instance qu'on trouve qui a vraiment fait date, c'est en 76, dans un article qui s'appelle Le génie logiciel, qu'en gros, Le génie logiciel, qu'est-ce que c'est ? On voit cette image. Il en fait plusieurs versions dans des livres, des bouquins, des articles, des bouquins, etc. Et donc, à un moment, ça finit quasiment par percolation immerger toute la communauté qui fait du génie logiciel. Quand il dit qu'il a fait partie d'un groupe au sein de TRW, il est beaucoup trop modeste. C'est à lui qu'on doit la propagation de ce modèle comme fondement de la pensée sur qu'est-ce que c'est que développer du logiciel. C'est ce qu'on appelle depuis le cycle de vie, un truc qui commence par les exigences, qui va ensuite à l'analyse, à la conception, au codage, au test. Selon les auteurs, on va trouver des variantes, la conception générale et la conception détaillée, la conception du système et la conception logicielle. On peut multiplier comme ça à l'infini le nombre de phases. Je reviens sur ce que disait à un moment. Je vais le dater. Il change d'avis. Il change d'avis je le cite. Il s'est aperçu que le modèle en cascade est inefficace pour développer des systèmes interactifs. Ah ! Ça, c'est... Bon, évidemment, là, nous, ça ne nous étonne pas, mais... Donc, à l'époque, c'est 1987. Oui, c'est une révélation qui peut avoir son importance. Sauf que... Donc, M. Bim, il est quand même dans un... Il a un souci. Il le dit d'ailleurs, il y a un autre article où il dit ça. Il dit, j'ai énormément de mal à convaincre mes collègues d'adopter autre chose, d'adopter, par exemple, un mode itératif avec du prototypage. Parce que mes collègues me disent, bah non, c'est toi qui nous l'as dit, faire du prototypage avant d'avoir fini la phase des exigences, c'est contre le règlement, c'est interdit. Et il désespère. Donc, il se dit, bah non, il faut que j'invente un autre truc. Donc, déjà, il fait ça, il invente la spirale, mais surtout, il fait un truc qui est vraiment... Moi, ça me bluffe en fait à quel point ça demande une certaine dose de culot. Il met tout sur le dos d'un de ses collègues. Il dit... Non mais... Imaginez faire ça à quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Il dit, c'est pas moi, c'est lui. C'est M. Reuss, en 1970, dans un fameux article qui s'appelle manager le développement de grands systèmes informatiques. Alors, il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, ce schéma, il est sourcé, c'est vérifiable. L'article de 1970 circule aussi beaucoup. Et donc, c'est bien M. Reuss qui a écrit cet article de 1970 dans lequel on trouve ce schéma. Ce qui est rigolo, en fait, c'est que le BIM de 1976, donc avant qu'il retourne sa veste, avant qu'il voit la lumière, on va dire. On va pas aller contre le fait de dire l'itératif, c'est mieux que le séquentiel. Mais il change d'avis, il met tout sur le dos de son collègue. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que jamais, ou presque jamais, dans ses bouquins et ses articles de 76, 77, 80, il le cite très peu, en fait. Il ne crédite pas son collègue d'avoir inventé cette idée. Au début, il dit, je vais vous parler de génie logiciel et voilà le diagramme qui résume le modèle. Il ne cite pas l'article de 70. Donc il ne le reconnaît même pas comme une influence initialement. Jusqu'en 87, là, ça l'arrange parce qu'il veut un bouc émissaire pour dire non, maintenant, il faut faire de la spirale. C'est une manière de traiter l'histoire qui fait penser à quelque chose. Donc là, on retrouve le premier de nos deux amis, c'est Orwell. Donc Orwell, bien évidemment, c'est une œuvre de fiction. Je tiens bien à faire la distinction entre histoire d'un côté et fiction. Mais le narratif est important. Donc ce qui se passe à ce moment-là, en 87, est pour moi quand même assez symbolique. Ce monsieur, qui est l'un des pontes, je l'appelle le pape du génie logiciel, fait un tour de passe-passe dans lequel, 17 ans après les faits, il accuse quelqu'un d'autre d'être à l'origine de la cascade et il dit ça c'était avant mais moi maintenant je vous propose de faire de l'itératif. Donc ça c'est mon premier, c'est l'un de mes moments un peu... Tout va bien. C'est un peu douloureux de réaliser ça, de dire il a sacrifié la réputation de son collègue. Donc depuis maintenant tout le monde le connaît comme l'auteur de la cascade. Mais en fait, ce qui m'ennuie, ce n'est pas tellement ce truc-là, ce n'est pas tellement le côté trahison ou le côté enrôlien, c'est le fait que entre-temps et depuis et jusqu'à aujourd'hui, on a continué à parler de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait nos débats dans la communauté, dans la profession on va dire au sens très large, ont continué à tourner autour de dans quel ordre et combien de fois on doit exécuter les phases du cycle de vie. Les exigences, l'analyse, la conception, etc. Est-ce que, donc par exemple, vous avez plein d'articles qui disent en fait l'agile c'est tout un tas de mini cycles en V qu'on enchaîne. On raccourcit juste la fréquence de cycles mais on fait la même chose. On fait des exigences, on fait de l'analyse, on fait de la conception, on fait du codage, on fait du test. Je vais essayer de vous convaincre en fait que c'est juste n'importe quoi et que ça n'a pas de sens. Peut-être que vous en êtes déjà convaincus, si oui c'est très bien, mais on va le faire avec un exercice qui est un peu inédit. C'est-à-dire qu'en fait, et si justement on relisait cet article de 1970 mais en adoptant une perspective un peu spécifique. Le problème, c'est qu'on a tendance à faire l'erreur qui est matérialisée par la première figure de ce blog que j'aime beaucoup de Thomas Petrissec qui s'appelle How to Critically Read Papers. En fait, beaucoup de mon intérêt pour la pensée historique, c'est aussi que c'est lié pour moi à la pensée critique. J'ai complètement oublié de demander combien de temps j'avais. Si vous ne m'arrêtez pas, comme disait... C'est fini ? J'en ai pour pas plus de 40 minutes. De toute façon, vous avez déjà fait cette blague tout à l'heure. Bon, je vais essayer quand même de me dépêcher. On peut utiliser des anciens articles, par exemple, des anciennes sources historiques pour nous donner de l'inspiration dans un contexte moderne. Mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, et là où on fait un travail d'historien, c'est quand on lit des articles en se replongeant, en restaurant le contexte historique. Or, les années 70, le moment où apparaissent les débuts du génie logiciel, le modèle de la cascade qui va devenir le cyclant V et qui est un peu notre grand méchant loup, mais dont, malheureusement, on continue à utiliser rigoureusement le même vocabulaire, y compris quand on fait de l'agile. C'est une époque où, en gros, la rame, c'est des donuts en fer tissés sur des fils de cuivre. C'est quand même très particulier de se dire que c'était ça, à l'époque, la mémoire des ordinateurs. L'Internet n'existe pas, les ordinateurs personnels n'existent pas. Et donc, je vais accélérer, je vais vous épargner les citations en anglais et aller directement à l'essentiel. Si vous lisez vraiment cet article de Royce de 1970, et je vous invite à le faire, on le trouve assez, vous tapez Royce Waterfall, c'est le nom anglais de la cascade, 1970, vous allez tout de suite tomber dessus, et je vous invite à le lire, mais attentivement, c'est-à-dire pas le parcourir, c'est savourer chaque mot, chaque phrase, et c'est vraiment de dire est-ce que j'ai compris ce que ça raconte ? Et par exemple, voilà ce qu'il dit sur les exigences. Les exigences, pour lui à l'époque, dans son contexte, TRW, une boîte qui fait de l'aéronautique, ce sont des mécaniques orbitales, des trajectoires extrêmement précises, de l'optimisation de ce qu'on peut mettre dans une fusée. Qu'est-ce que c'est que l'analyse ? L'analyse, c'est un travail qui est réalisé par des matheux, par des gens qui ont tous un PhD ou deux PhD, et qui font des équations qui rendent computables, qui rendent calculables les équations orbitales qui vont permettre d'envoyer une fusée dans l'espace ou un missile sur la gueule du pays voisin ou quelque chose comme ça. Donc on passe de quelque chose qui est gouverné par les lois de la physique à un travail mathématique qui va permettre, et là aussi, il faut vraiment se souvenir de ce que c'est que l'époque, ce que Royce décrit dans son papier comme étant le travail de conception, c'est très précisément l'allocation des ressources mémoires et des temps d'exécution à des sous-parties du programme. Pourquoi ? Parce que chaque octet et chaque milliseconde et en fait, même la milliseconde, c'est très 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 court à l'époque, ce n'est pas du tout, c'est des cycles beaucoup plus longs. Donc chaque cycle d'exécution est compté, chaque octet est compté et donc la conception, c'est ce que vous allez constater si vous lisez le papier, c'est vraiment décider de la partie du code qui s'occupe de l'insertion orbitale par exemple, elle a droit à combien d'octets de mémoire et il faut qu'elle s'exécute en combien de secondes maximum ? Ou centièmes de secondes ou quelque chose comme ça. Le codage, il nous dit par contre, le codage c'est trivial. En gros, tu prends les équations, tu les convertis en langage machine et la plupart des erreurs qu'on fait à ce stade-là se repèrent assez facilement à l'inspection visuelle. Ok, ce n'est pas le monde dans lequel je vis, je préfère être clair. quant au test, et le test pareil, on revient à ces problématiques de performance, en fait, à un moment, Roy se dit ce serait quand même bien de faire un petit peu de prototypage ou quelque chose comme ça, mais juste parce que le seul moment où on sait combien de temps ça va prendre à l'exécution, c'est le moment où on exécute le logiciel. Donc, ça ne vous a pas échappé que tout ça, ce n'est pas vraiment la réalité d'aujourd'hui. aujourd'hui, pareil, je vais essayer d'aller vite, mais vous savez ce que c'est, de quoi on parle quand on parle des exigences ? On dit, en gros, les exigences, c'est ce que fait le voisin, d'abord. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme Facebook ? Il faut qu'on ait un forum, il faut qu'on ait un chat instantané, il faut qu'on ait un chatbot, il faut qu'on ait de l'IA, il faut qu'on ait de la blockchain. C'est ça, les exigences, si on ne se ment pas. Et il y a un truc aussi qui n'existait pas en 70, l'essentiel des contraintes auxquelles on fait face quand on programme aujourd'hui, c'est les contraintes qui viennent d'autres logiciels. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait que vous sur la planète en termes de logiciels, il n'y avait que le moteur, il y avait la pièce qui contrôle le moteur et il y avait la carte embarquée sur laquelle votre code s'exécutait, point barre. et aujourd'hui, il y a l'OS, le navigateur, la version de JavaScript que vous faites tourner, les plugins, une partie, je pense, très largement majoritaire des sources de ce qu'on appelle théoriquement les exigences, en fait, ça ne vient pas de gens. Ça vient d'autres logiciels avec lesquels vous devez vous débrouiller et s'ils ne fonctionnent pas comme vous voulez, pas de pauvres, on va tenir compte. Donc là, illustration, tout à l'heure à la gare en partant de Paris, je passe le portique de contrôle des billets que la SNCF a eu la bonne idée d'installer pour plus de sécurité et je sors mon iPhone, j'ouvre le PDF avec le code barre, je l'agrandis, je passe le truc sur le lecteur. Là, je reste comme un con parce que ça ne bip pas à rien du tout. Alors moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Médusé, je regarde, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il est en train de m'afficher ma carte bancaire parce que j'ai un iPhone qui me permet de payer par carte bancaire et donc du coup, quand il reconnaît à proximité un lecteur RFID, il se dit c'est un acte de paiement. Donc, il met autre chose à la place de mon code barre qui ne peut donc évidemment pas être lu. Le monsieur de la SNCF qui a vu ça mille fois, ça le saoule d'ailleurs, ça se voit bien, il me dit ah oui, c'est ça passé. Donc en plus, lui, il a déjà vu le bug, il le connaît par cœur. La fonction sécuritaire du truc qui est de vérifier si j'ai un billet valable, elle est passée à la trappe. Voilà le genre de truc auquel on a affaire aujourd'hui quand on fait du logiciel. C'est la faute à qui ? C'est la faute à Apple, c'est la faute aux prestataires qui a réalisé le logiciel pour la SNCF, à personne. Il n'y a plus d'exigence au sens le logiciel doit faire ça, quelque chose de très précis, une trajectoire. Non, c'est juste, c'est un espèce de bordel ambiant dans lequel il faut qu'on se débrouille. Excusez-moi, je m'emporte. Qu'est-ce que c'est que l'analyse ? Mais l'analyse, ce n'est plus du tout des matheux qui font ça, on est d'accord. Vous en avez croisé des business analysts, des maîtrises d'ouvrage comme on appelle ça. C'est juste des gens qui sont là pour traduire entre les gens qui ont de l'argent en gros et ceux qui ont des t-shirts et des jeans, les programmeurs ou les programmeuses. Donc ils sont là pour, ils font une sorte de rôle d'interprète, parfois de diplomate. Mais ce n'est plus du tout de l'analyse d'équation. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que ça a changé. Qu'est-ce que c'est que la conception ? Au mieux, au plus rigoureux, c'est dessiner des boîtes et des flèches. Mais sinon, c'est juste dire qu'est-ce que j'utilise comme framework que j'ai. C'est React, Vue, Ember. Le code, ça reste un truc intéressant, mais c'est pareil. C'est une activité qui est tellement vaste. Maintenant, ce n'est plus du tout transformer des équations en langage machine. Ça peut aller de copier des trucs sur Stack Overflow. Je l'ai fait, ce n'est pas un mal. Jusqu'à inventer des algorithmes de machine learning. Et la même personne peut se retrouver à faire le matin copier des trucs sur Stack Overflow et l'après-midi, des algorithmes. Je ne fais pas une histoire de rapport de classe. La réalité quotidienne peut inclure ce genre de choses. Quant au test, c'est aussi un sujet épineux et on pourrait gloser là-dessus dans la communauté agile ou ailleurs. J'aime bien la définition du test exploratoire. C'est évaluer un produit par un processus d'apprentissage basé sur l'expérimentation et l'exploration. Mais vous avez plein d'autres manières de le concevoir. Ce où je veux en venir, c'est qu'on est toujours aujourd'hui en train d'utiliser ces mêmes termes. Exigence, analyse, conception. Je les ai laissés en anglais exprès parce que c'est ça la source historique. Mais vous êtes d'accord, on les rencontre tous les jours. Est-ce que tu peux me présenter les exigences ? Est-ce qu'elles ont été bien analysées ? Est-ce que c'est ça le boulot par exemple des product owners ? De recueillir les exigences auprès du vrai public, de faire un travail d'analyse pour vous présenter des user stories ? C'est terrible parce qu'on a beaucoup changé de choses, mais le vocabulaire fondamental qui sous-tend toute notre réflexion reste le même. Et en plus, on a effacé cette origine historique puisqu'on ne s'y intéresse pas. Ce qui nous amène aujourd'hui des trucs un peu bizarres parce que vous entendez partout, l'IA va tout changer donc bientôt on aura des robots qui font la cuisine. Personne ne relève au passage que ce truc-là n'a zéro papier gustatif, on n'a pas prévu de mettre dedans des capteurs chimiques. Il ne peut pas goûter, il ne pourra jamais faire la cuisine, c'est complètement con. On essaye de nous dire le progrès, le progrès, le progrès, tout change, tout devient génial. En même temps, on a des paradoxes comme ça. Avec deux cas de mémoire dans les années 70, on a envoyé des gens sur la Lune. Aujourd'hui, on galère pour faire tourner Slack avec 2 gigas ou 4 gigas. C'est terrible. On a une espèce de sur... On a des ressources considérables mais on ne les exploite pas correctement, on les balance par la fenêtre. C'est un point de vue, c'est peut-être un point de vue de vieux con d'ailleurs mais il y a quand même de quoi s'interroger. Et on est dans un espèce de cycle de réinvention perpétuelle y compris de réinvention de nos propres défauts et de nos propres caricatures. Ça, vous l'avez certainement déjà vu. C'est un petit truc un peu satirique qui dit oui, on sait comment ça marche le logiciel. Il y a ce que le marketing a vendu, il y a ce qui a été vraiment livré, il y a la manière dont ça a été documenté. Là. Voilà. Mais ce qui est marrant, cette version-là, elle est moderne, elle est léchée, ça se voit. Mais la version d'origine, elle date aussi des années 70. elle dit rigoureusement la même chose. Ça fait 50 ans, il n'y a rien qui a changé. Mais en plus, il n'y a rien qui a changé parce qu'il y a 50 ans, ça ne parlait pas de l'informatique en fait. Ça ne parlait pas particulièrement de ces projets-là. Ça parlait de la vie de l'entreprise. Bon, je ne vais pas parler de Bitcoin, sinon je vais m'énerver. Je vais vous parler du truc qui m'énerve vraiment. Sérieusement, je travaille dans le service public, donc on se mêle un peu d'innovation et tout. Il n'y a pas une semaine sans qu'un ministère me dise qu'est-ce qu'on fait sur la blockchain. Genre, ça ne vous gêne pas que la consommation d'une électricité totale provoquée par le Bitcoin soit déjà supérieure à celle de la Hollande. Bon, enfin bref. Non, ce qui m'énerve, c'est qu'on est toujours dans ce truc d'essayer de réécrire l'histoire au lieu de la respecter. Et donc moi, je lis, et vraiment, ça me met hors de moi, je lis tout le temps, j'ai une alerte sur Twitter pour me dire quand ça sort, des gens qui disent alors, en fait, le cycle en V, on vous a menti parce que si vous lisez l'article de 1970, il a préfiguré l'agilité. Mais non. Déjà, ça n'a pas de sens. Compte tenu de son contexte, il ne pouvait pas avoir un discours sur le logiciel itératif pour les usagers. Lui, il travaillait pour envoyer des fusées dans l'espace ou sur des pays voisins. ça n'a juste rien à voir. Il y a des gens qui vous disent aussi non, mais le cycle en V, on en a dit beaucoup de mal, mais si on lit bien l'article, en fait, non, il y a des choses tout à fait raisonnables et le truc contre lequel les agilistes font tout un pataquès, en fait, c'est une caricature. Alors, pendant un moment, je n'arrivais pas à comprendre en fait quelle était la motivation. Pourquoi les gens racontaient des conneries comme ça ? Et à un moment, ça a fait tilt quand j'ai pensé justement à l'autre personnage qui m'a inspiré qui est Tancred. Alors, je vous avoue tout de suite, je n'ai pas vu le film de Visconti, je n'ai pas lu le bouquin de Lampedusa, mais cette réplique, en fait, elle est... Il faut que vous la reteniez, c'est un truc super important. Donc, c'est un aristocrate, le prince de Tancredi, qui parle à son oncle pour expliquer pourquoi il a décidé de rejoindre les révolutionnaires républicains et de se battre à leur côté, alors que c'est un aristocrate à la base. Et en fait, il lui dit, voilà, si nous ne nous en mêlons pas, ils vont nous fabriquer une république. Si on veut que tout reste comme avant, il faut tout changer. Lui, son intérêt, en fait, c'est de dire, oula, je sens que le pouvoir va changer de main. Donc, je vais me ranger du côté de ceux qui font bouger les choses. Je vais me ranger du côté des disrupteurs et des innovateurs et tout ça, parce que, pourquoi ? Rester sur mon pouvoir acquis, c'est ça qui est important. Bon, je vous lis cette réflexion pour ce qu'elle vaut, mais j'essaie de vous faire comprendre aussi qu'il y a une raison à cette carence historique et au fait qu'on ne vous en parle pas, on essaye éventuellement de vous en détourner, on vous raconte des conneries, on maquille l'histoire, on la distore. Cette raison, essentiellement, ça s'explique pour moi par des enjeux de pouvoir. J'ai presque fini, mais du coup, j'arrive à la troisième partie qui va être un peu plus courte qui est après. Si on adhère à tout ça, on fait quoi ? Donc, on revient à l'idée de notre sens de l'histoire et comment on l'entretient, comment on l'amplifie, comment on le consolide. Et donc, comme tout à l'heure, on va partir de la perspective personnelle. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, que je dois aussi à Jerry Weinberg, c'est tout simplement, pour ne pas devenir fou, au quotidien, je note ce que je vis et ça me permet de tenir le coup. Parce qu'il y a des choses, on essaye de me faire croire trois mois ou six mois après que j'avais dit un truc, j'avais dit le contraire, ou qu'on s'était promis un truc et qu'on a fait exactement le contraire, mais que c'était ça qu'on avait dit. Cette simple pratique de dire, je note, je factualise, je rends un peu plus objectif tout ce bruit, ce bazar ambiant, c'est une vraie ressource en termes de sérénité. On peut évidemment faire la même chose au niveau plus collectif, c'est-à-dire, mais ça, à la limite, je vous dis des choses que vous faites, j'espère déjà, organiser des rétrospectives, faire circuler la parole, noter les choses dont on parle et dire, voilà la vue qu'on avait, voilà la vision qu'on avait des choses à un instant T, on l'a historisé pendant une rétrospective et donc ça va nous permettre dans le collectif qu'on a construit avec lequel on travaille, de respecter cet historique commun, d'appuyer nos pieds dedans et d'être calé là-dessus quand on avance. C'est important aussi à l'échelle plus globale de la communauté. Moi, une des choses qui me terrifient, c'est à quel point les communautés agiles, alors, il y a évidemment, voilà, il y a des grosses conférences comme la conférence américaine et les conférences plus petites, il y a des meet-ups locaux, je pense que quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, c'est important de garder des archives. Donc là, c'est bien, il y a une captation vidéo. Les archives, il faut qu'elles soient écrites aussi. Donc, quand je disais une chose qui me terrifie, c'est que moi, j'ai fait ce travail d'archiviste, par exemple, pour l'Alliance Agile qui est l'association américaine qui organise la plus grosse conf sur le sujet et j'avais investi beaucoup d'efforts, par exemple, à ce que toutes les archives des conférences historiques depuis 2004 jusqu'à, donc l'année où j'avais fait ce travail, c'était 2011, soient disponibles, qu'on puisse faire de la recherche plein texte dedans, qu'on puisse faire, qu'on puisse la restituer, en fait, qu'on puisse simplement dire chaque communauté peut faire son propre travail de conservation historique et le restituer pour les générations futures, quelle qu'elle soit, quel que soit l'horizon. Trois ans après, ils avaient commandé un redesign du site et au passage, on ne pouvait plus remonter qu'à 2009, qu'on avait oublié la moitié de l'historique. J'ai vraiment peur de ça, j'ai peur quand je le vois arriver, par exemple, à la conférence Agile France, c'est vraiment un truc qui me fait flipper parce que si on perd ses traces, on perd une partie de notre histoire et donc on devient des gens à qui on peut mentir et raconter n'importe quoi, essentiellement. Et au niveau plus global, lire le travail d'historiens qui s'intéressent à la profession de manière beaucoup plus large, qui vont faire un travail super méticuleux sur les sources. Il y a un certain nombre de sujets, par exemple, qui me taraudent, notamment la représentation féminine dans la profession. Et c'est important aussi pour comprendre que ça n'est ni une fatalité ni quelque chose qui a toujours été ainsi et qui doit continuer toujours éternellement. pour comprendre à la fois l'origine historique de cette situation et quels enjeux de pouvoir elle pourraient avoir servi. Les deux premiers bouquins sur ma liste, là, The Computer Boys Takeover et Programme d'Inequality. Programme d'Inequality est un peu plus focus là-dessus, vraiment sur cette question de la représentation du manque de parité. The Computer Boys Takeover est un peu plus généraliste. il dit des choses super intéressantes sur les débuts aussi du génie logiciel. Et j'aime bien aussi Science of Operations. Alors, même si l'auteur n'est pas un historien professionnel, mais quelqu'un qui vient de notre milieu, il a fait un travail remarquable de déconstruction, par exemple, de certains mythes sur Babbage et Turing. et donc j'essaye de collecter aussi ces ressources sur un site auquel j'invite des contributions. Mais là, je pense que je n'ai vraiment plus le temps donc il faut que je boucle. Pour moi, en fait, tout ça participe d'un même élan qui est de dire je ne veux pas être quelqu'un à qui on raconte des bobards et donc je dois développer des compétences de pensée critique. Que ce soit me concernant moi, concernant l'environnement professionnel dans lequel j'évolue, concernant la communauté à laquelle j'appartiens, y compris maintenir une sorte de regard critique, de regard un peu distancié plutôt que d'être un fanboy agile tout le temps de dire oui, c'est bien, c'est bien, il faut en faire. Avoir un regard critique sur la technologie elle-même parce qu'il n'y a pas nécessairement que du bon là-dedans. Et je pense que tout ça, cette accumulation de niveaux auquel on pratique la pensée critique est quelque chose qui nous rend finalement meilleurs. Et en fait, c'est un bon moment pour s'arrêter. L'idée, c'est, il y a cette citation qu'on raconte très souvent de Santayana qui dit « Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter ». Et moi, j'aime bien aussi quand il y a des citations comme ça, un peu bateau, un peu cliché, aller rechercher les sources et ouvrir un peu le scope. Et là, en fait, ce qu'il dit, c'est cette citation, on l'interprète un peu de travers, en fait. Bon, ne pas connaître l'histoire, c'est être condamné à la répéter. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit quelque chose de plus intéressant. Il dit « On nous parle tout le temps du changement, du changement, du changement de l'innovation. » Et en fait, il dit « Ce qui nous fait vraiment grandir en tant qu'être humain, ce n'est pas le changement, c'est au contraire ce dans quoi on puise ce que nous sommes, c'est-à-dire nos racines. Merci. Désolé, j'ai exposé le compteur. Question ou boire un coup ? Si vous avez une question que vous voulez partager et potentiellement lancer un débat, allez-y, sinon je vous invite à aller nous rafraîchir. La problématique que tu voyais par rapport à l'ensemble de l'Assemblée qui ici ne connaissait pas forcément les références que tu avais, c'est que moi, j'ai plutôt une formation mathématique et par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'histoire, moi, j'ai plutôt tendance à apprendre, par exemple, j'ai redémontré le calcul du nombre d'or et du coup, je suis reparti de la base pour redémontrer tout le système et c'est vrai que le côté historique est moins mis en avant en fait dans les mathématiques et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément cette approche-là et c'est pour ça que je préfère me baser moi sur mon expérience que sur l'expérience forcément des autres. Même si, à mon sens, l'histoire des maths est aussi un sujet passionnant. Après, ce que je disais aussi, c'est pas, vous ne connaissez pas la date de la conférence sur le génie logiciel, ce n'est pas un drame en soi. C'est aussi, par rapport à des versions antérieures où, on va dire, je faisais un peu moins cette mise en perspective et en relativisme, pour moi, ce qui compte, en fait, c'est que chacun construise son sens de sa propre histoire. donc c'est important pour moi, par exemple, d'avoir à un moment fait un travail de reconstruction de quelle était l'époque où certaines idées sont devenues un peu standards dans la communauté agile, comme les rétrospectives. Mais pareil, on a essayé de nous faire croire que ça a toujours été dans Scrum et que dans le discours agile, on a toujours dit qu'on faisait des rétros. Et c'est orgulien, quoi. On a toujours été en guerre contre l'Eurasie. La veille, on vous a dit autre chose, mais ce n'est pas grave. Donc, les rétrospectives, il y a des personnes qui sont responsables de la popularité de ces pratiques dans la communauté agile. C'est important à la fois de leur en faire crédit, de reconnaître d'où ça vient. Et je pense que dans les sciences plus dures, il y a quand même ce sentiment de à quel moment on a su quelle chose. On sait, par exemple, que Newton est une figure importante dans la physique. En maths, l'histoire des maths, c'est aussi ça. C'est quand même une litanie de noms célèbres, de Pythagore jusqu'à Éminotaire, par exemple. Voilà. Donc, le théorème de machin, c'est ça aussi la reconnaissance historique dans des disciplines plus dures. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut qu'on connaisse leur date de naissance, etc. Mais il y a l'histoire des faits. On nous a beaucoup raconté des histoires de guerre, etc. Pour moi, ce qui compte à notre niveau, c'est l'histoire des idées, en fait. Parce que c'est ça qui explique ce qui a structuré notre pensée, ce qu'on en a distillé, ce qu'on en a retenu. Et si on veut exercer une analyse critique vis-à-vis des idées auxquelles on est confronté, je pense que c'est important de savoir d'où elles viennent. Est-ce que j'ai répondu ? Merci. Juste un côté ce que tu as dit sur le nom des mathématiciens, parce que ce week-end, je discutais avec le docteur en mètre, mais il y a justement les théorèmes de Thalès, etc. Ce n'était pas du tout et qu'on leur avait donné ce moment-là à la Renaissance pour essayer de les personnifier. En fait, ce n'est pas du tout... Magnifique. Fact check en live. Et ça aussi, c'est important parce que l'attribution est un élément structurant de la manière dont on restitue l'histoire. Mais comme à chaque fois, l'histoire telle qu'on la reçoit, ce n'est pas nécessairement l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée. Il faut toujours avoir à l'esprit cette prudence par rapport à ce qu'on nous raconte. Donc du coup, c'est très bien parce que même ce que moi, je vous raconte, pas de raison de le prendre pour parole d'évangile. au contraire, j'essaie de vous inciter à être critique vis-à-vis de tout ce qu'on peut vous raconter, que ce soit sur l'agilité, le développement de logiciels ou autre. Bon, ça va être l'heure des gosiers secs. Oups.